C'est Tora Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un offre de soulagement pour les habitants du quartier Kaoka, Kimbangu, Matungue et Yolo, sud de tous dans la commune de Kalamo, qui depuis un bout de temps ont souffert de l'impraticabilité de l'avenue Bongolo. Cette route d'intérêt général a été réouverte à la circulation, mais aussi le pont qui porte son nom a été inauguré. Des activités réalisées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Fermée à la circulation depuis 2019 pour dégradation totale, l'avenue Bongolo-ki-Réli-les-Komi de Kassavoubou-Elimeté est rouverte à la circulation depuis le soir du samedi 2 juillet 2022. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est le tout premier usager à l'avoir emprunté le samedi dernier de retour du poule Malébo, où il a remis des résidences aux officiers supérieurs et généraux des FRDC. Par la même occasion, le chef de l'État a inauguré le nouveau pont Bongolo jeté sur la rivière Kalamo. La réhabilitation de ces infrastructures est un vrai soulagement pour les usagers de ces quartiers contraints à un long détour. Je suis très impressionné parce que ça avait une belle lurette que ce projet a été depuis le gouvernement antérieur. Là, nous venons de voir du Vissu comment a été inauguré. Et puis, non seulement ce pont, nous voyons, la rue est maintenant éclairée. Donc ici, maintenant, cet endroit est révalorisé grâce aux efforts de son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà pourquoi j'ai dit tout haut que nous devons lui accorder une seconde chance, une seconde chance aux prochaines échéances en 2023. Désormais, on peut partir des communes de Bandalungwa, Ngiringuiri et Kassavoubou pour déboucher directement à Limité en traversant les quartiers Kauka et Yolo. D'importants travaux de curage de la rivière Kalamo et les bétonnages de l'avenue Bongolo ont été effectués en plusieurs mois pour rendre cette voie de nouveau accessible. En plus, le nouveau pont Bongolo surélevé facilite la traversée des véhicules contrairement à l'ancien pont détruit. La chaussée fait 1500 mètres et il y a un canal qui part de ce pont, le pont Bongolo, pour déboucher sur, donc vers les stades du 20 mai. Alors, le long du canal, il est prévu deux routes qui longent les canals et les deux routes vont déboucher sur l'avenue Victoire. Et à côté du canal, nous avons réservé un espace de jeu, un air de repos. Nous sommes plus que satisfaits de voir le président lui-même venir ici visiter l'avancement des travaux du pont et de ce fait, je pense qu'il a lui-même, en tant qu'autorité du bon air du pays, inauguré de mettre ses ponts. Le parachèvement de l'avenue Elenguesa qui débouche sur Montgafoula permettra le désenclavement total du centre de la capitale vers l'ouest. La réhabilitation de Bongolo, autrefois symbole de la déliquescence de la voirie de Kinshasa, vient de s'ajouter à d'autres infrastructures routières réhabilitées sous l'air Tshisekedi, dans la capitale congolaise. Deuxième et dernier jour de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, édition 2021-2022, sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire ont passé ces épreuves. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à Kisangani, plus précisément à l'école Maëli. On en parle avec Emmanuel la commissaire. Alignés devant les salles de classe, ces élèves s'apprêtent à affronter l'examen national des fins d'études primaires. Plus de 2 millions de candidats participent à l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP 2022, ce 5 juillet, dans toute l'étendue de la République. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le coup d'envoi de cette épreuve au collège Maëli Akisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Les candidats seront répartis dans plus de 8 000 centres d'examen. Le souhait du ministre est que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque finaliste. J'en appelle donc les intervenants à tous les niveaux à plus de responsabilité dans les faits et gestes qu'ils seront à poser. Chers élèves, je tiens à vous rappeler que tout au long du cycle primaire, qui sera bientôt sanctionné par le certificat des fins d'études primaires, nous vous avons inculqué des valeurs pour que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que son Excellence, M. le Président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekévi-Chulombo, voudrait fort, prospère et rayonnant, puisse respirer la paix, la justice et le travail. Initialement prévu pour le 23 au 24 juin dernier, l'examen avait été reporté suite à des contraintes liées au transport aérien. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouabakazadi, avait annoncé le réaménagement du calendrier par un communiqué pour rassurer le parent d'élèves, les gestionnaires scolaires des chefs d'établissements scolaires et les élèves. A noter que le gouvernement de la République a exempté tous les élèves de la sixième année primaire du paiement de frais de participation à l'examen national des fins d'études primaires. Les épreuves de l'ENAFEB se sont bien déroulées en province. C'est le cas de la province du Tanganyika, Oulomami, Kualou et Kouango, où les gouverneurs ou bien vice-gouverneurs ont procédé au lancement de ces épreuves. L'examen national des fins d'études primaires a toujours été un grand jour pour le finaliste de ces cycles. Cette année, pendant 48 heures à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, plus de 2 millions de candidats vont devoir se mettre à l'épreuve. Dans la province du Tanganyika, près de 12 000 élèves, dont 5 000 filles, étaient tôt le matin devant leurs centres respectifs. Et c'est l'école primaire SNCC qui a été choisie par la gouverneure de cette province, et Julie Ngongwa, pour procéder au lancement officiel de cet examen. Elle a également remercié tous les enseignants pour les efforts consentis, malgré les conditions difficiles d'encadrement des élèves. Prudence, concentration, pour que les lauréats de cette édition sortent dès la province du Oulomami. C'est avec ces mots d'encouragement que la gouverneure de cette province, Isabelle Yumba, s'est exprimée devant ses milliers de finalistes et autres autorités de la province pour lancer officiellement l'ENAFEB de cette édition 2022. Après ces mots, la gouverneure a procédé à la distribution des carnets de ses examens. La province du Kuilu est parmi les provinces qui ont enregistré plus de candidats finalistes au cours de cette année. Des 196 centres ont été aménagés pour accueillir 50 000 candidats dans le territoire d'Idiofa et 13 centres, pour près de 24 000 finalistes pour le territoire de Massima-Nimba. La gratuité de l'enseignement primaire a eu des effets positifs dans la province du Kuang-O. Cette province vient d'enregistrer cette année un chiffre est récord contrairement aux années précédentes. Plus de 28 000 candidats étaient présents pour cette édition de l'ENAFEB 2022 et répartis à 171 centres. Et c'est le vice-gouverneur de cette province qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves. L'actualité, c'est aussi ces débuts de mouvements des grèves de médecins à Kinshasa. Un service minimum uniquement aux urgences sera observé. Les médecins, membres du Sinamed, sont appelés à observer ce mouvement de grève. On écoute le syndicaliste au micro de nos reporters. Nous sommes régroupés de l'Assemblée générale au Conseil provincial de l'État de la République et moi je parle au nom des médecins de Kinshasa et avons décidé du service minimum. Le service minimum qui commence le demain, nous allons nous limiter juste à la prise en charge des urgences. Les urgences uniquement. Et là, les consultations externes sont annulées, tous les cas électifs programmés des cas de désintégration sont annulés et les malades qui sont hospitalisés, nous allons accélérer l'air sorti. Les médecins qui sont dans les CETCO, dans les centres les plus en charge de la COVID-19 vont se conformer également aux dispositions de la grève. La grève étant garantie par notre Constitution de la République, nous invitons tous les médecins membres du Sinamed à observer cette grève comme prévu dans notre règlement de l'intérieur à l'article 7 et les récalcitrants vont subir la rigueur de l'article 69. Le gouvernement de la République qui a signé l'accord avec nous le 3 août 2021 n'a pas honoré ses engagements. Là, nous sommes en budget à l'exercice budgétaire 2022, mais rien n'est pris en compte. Donc, nous pensons que le gouvernement écoutera et continue à échanger avec nous afin que nous puissions nous tous travailler pour l'intérêt de la population. Car l'État congolais a le devoir de prendre en charge sa propre population. Nous sommes de cœur avec la population congolaise en général et particulièrement celle de l'Est du pays qui sont en guerre et cette population qui est meurtrée. Chers médecins, seule la lutte libère. Controverse autour de ce mouvement de grève, le CIMECO, par contre, dit non au mot d'ordre de la grève des médecins lancée par d'autres mouvements syndicalistes. Le CIMECO, par le canal de son secrétaire général, s'est exprimé ainsi dans son point de presse tenu ce samedi au siège du syndicat. Pas de grève non motivée pour le médecin du CIMECO. Ainsi a martélé le secrétaire général de ce syndicat, Dr Mwanda Lenda, dans le point de presse tenu ce mardi 5 juillet 2022 au siège du syndicat. Dr Mwanda Lenda a exprimé la satisfaction du médecin du CIMECO à la publication par le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chilombo de l'ordonnance portant nomination des agents des carrières de services publics de l'État aux grades et fonctions des médecins général, de médecins chefs des cliniques et de médecins résidents du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le secrétaire général du CIMECO a qualifié cet acte d'historique pour la corporation médicale de la RDC. La signature de cette ordonnance participe à la restauration de la dignité, de la sécurité et de la respectabilité de la carrière de médecin. Un des objectifs spécifiques de la création du CIMECO. Au gouvernement de la République de faire oeuvre utile en tenant tous ses engagements tendant de l'administratif des pécuniers pris dans le cadre de la Vénin à la Cour du 3 août 2021, récemment conclut au village Vénus-de-Bibre. A tous les médecins des services du État de rester serein, mobilisés et vigilants de préserver les acquis de notre combat syndical et de continuer à nous faire confiance pour les résultats attendus. Enfin, le CIMECO réaffirme sa détermination à continuer à être un syndicat éthique, porteur de vraies valeurs qui font la l'oblesse de la coopération médicale et agissant avec intelligence et responsabilité dans une approche de vérité, de réalisme et d'objectivité. Dans un autre chapitre au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Saman Gondekengi a présidé la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de l'Assemblée Générale du Conseil supérieur de la magistrature. Il était question de définir le devenir du pouvoir judiciaire. En présence du Premier ministre Jean-Michel Saman Gondekengi ils seront au chevet de la justice congolaise du 5 au 13 juillet 2022. C'est la salle Marcel-Liaou à la Cour des Cassations qui reçoit tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature membres de l'Assemblée Générale. Sixième du genre cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature va tabler sur les détenir du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Le président de la Cour constitutionnelle dieudonné Kamuleta en présence de trois présidents du Conseil supérieur de la magistrature a dans son discours d'ouverture rappelé la volonté du magistrat suprême Félix-Antoine de ce qu'il dit de Chilombo exprimé dans son discours de lancement des travaux de 100 jours. La justice congolaise présente un visage périlusant. Il faut lui administrer une thérapeutique de choc et c'est ce qui va être fait au cours de ses assises. A ces sujets il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit les termes de ces assignations tels que formulés par le magistrat suprême. Je le cite Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par les personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'appareil judiciaire et autres structures adhoc Le Président ministre Jean-Michel Samaloukou L'appareil judiciaire Merci à voter contre son représentant à Kinshasa à exprimer le soutien de Kremlin. Suite logique des rencontres et des échanges que les mécanismes nationales suivis de la Corkade a initié depuis plusieurs mois avec les partenaires privilégiés de la Corkade d'Addis Abeba. Situation sécuritaire à l'est de la RDC oblige les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme régional Claudie Balanqui et Colomba à échanger ce lundi 4 juillet 2022 avec Victor Tukmakov chargé d'affaires de la Fédération de la Russie en République démocratée du Congo la résolution 2641 du Conseil de sécurité prorogée jusqu'au 1er juillet 2023 sur l'embargo des armes à destination de la RDC l'incursion de l'armée rwandaise sous la couverture du M23 des sujets abordés lors des échanges. Comment un pays membre du mécanisme régional des suivis peut servir de base arrière au mouvement terroriste et agresser la République démocratée du Congo à l'indifférence totale des autres pays membres s'interroge Victor Tukmakov. Les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tous les matériels qui sont nécessaires pour l'armée et pour la police nationale pour les autres structures en matière de sécurité. En dépit de l'embargo du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes et des sanctions irrelatives la Russie envisage de perspectives de coopération entre les deux nations. Agression dans l'Est Karine Roussoki Miss Indépendance dédie ses prix à toutes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo et plaide auprès du coordonnateur du mécanisme de suivi de la COCAD pour un appui logistique au FRDC afin d'en finir avec ce cycle de violence. A toutes les filles de la RDC particulièrement celles-là qui sont à l'Est du pays qui vivent maintenant un moment très difficile même pas maintenant depuis des années et vivent des moments difficiles je vais leur demander d'être fortes parce qu'elles sont intelligentes elles sont capables de faire des choses celles-là et les moyens qui les remarquent des restes telles qu'elles sont je crois d'un peu de temps nous aurons la paix dans l'Est du pays. Alors que Kinshasa accuse Kigali de soutenir militairement les rebelles du 1er 23 pour déstabiliser l'Est de la RDC sa grâce. Docteur Tite Andé Georges archevêque de l'église anglicane du Congo a dit au coordonnateur du mécanisme de suivi de la COCAD Claudie Balanqui qu'il faut privilégier l'approche diplomatique du dialogue pour sortir de la crise. Pour Docteur Tite ses collègues du Rwanda sont disposés à fumer les calumets de la paix pour que le peuple de deux pays vive dans la quiétude. Deux ans après sa fermeture suite à la pandémie de coronavirus le poste frontalier de Lufu a été réouvert au trafic c'est le ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a procédé à la cérémonie d'ouverture revenons tout d'abord à l'arrivée de Daniel Assele-Oukito à Matadi avec José Baytambou. Un déplacement qui se suit déjà de l'agent auprès des vendeurs et acheteurs de marché Lufu pour la République démocratique du Congo et l'Angola. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité qui reçoit ce jour une aide d'honneur à son arrivée à Kassangulu est venu procéder au lancement de ce centre des négoces fermé depuis pratiquement deux ans aux suites à la pandémie du coronavirus. Je viens à Lufu pour la réouverture de la frontière RDC d'Angola. Je suis arrivé ici à Matadi et je vais quand même tenir une réunion de sécurité pour savoir ce que serait l'état de la sécurité de la province mais aussi le niveau d'exécution des mesures que nous avons dernièrement annoncé au nom du gouvernement par rapport à ce phénomène d'attaque contre des citoyens congolais ou pas en morphologie énotique. Les patrons de la territoriale et toute son équipe ont été reçus par les gouverneurs de la province du Congo central Ghiban le Dungidi. La fermeture de cette frontière depuis mars 2020 a pésé en effet lourdement sur les communautés transfrontaliers habitués à commercer et voyager et les commerçants de ces deux pays attendent avec impatience les retours à la normale au poste transfrontalier de l'OFU. 7 milliards de dollars américains pour soutenir les actions de développement en RDC pendant 5 ans. Pendant 5 ans cette allocation de la Banque mondiale vient d'être annoncée par le ministre d'État du budget par le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC avant d'échanger avec le représentant du FMI sur l'appui budgétaire. Aimé Boudji et Sangara envisagent également de déposer le projet de la loi de finances exercice 2023 dans le délai à l'Assemblée nationale. On en parle avec Rekin Tuzi Mayawel. C'est une rencontre ne peut plus importante présidée ce mardi 5 juillet 2022 par le ministre des temps chargé du budget Aimé Boudji Sangara Bamanyoué au profit des services de son portefeuille impliqués dans l'élaboration du projet des lois des finances pour l'exercice 2023. Les participants dont le vice-ministre du budget Lise Bokoumouan Amaposo et les responsables de la direction générale des politiques et programmations budgétaires ont passé en revue le calendrier des activités relatives à l'élaboration du projet des lois des finances de l'exercice 2023. Comme avec le projet de loi de 2022 déposé à temps à l'Assemblée nationale, le ministre d'Etat Boudji met boucher double pour rééditer cet exploit. Il a affirmé que depuis 2 juillet les grandes activités sont activées. Le cas de la programmation budgétaire 2023-2025 et le processus de fixation des prévisions budgétaires 2022. L'agriculture, la santé, l'éducation passent en priorité selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Dans un autre registre, c'est la Banque mondiale qui réitère son engagement à appuyer le gouvernement congolais à réaliser ses objectifs de développement de manière différente et efficace. Le FMI lui salue l'esprit d'anticipation du ministre d'État Boudji. Les deux délégations séparément échangées avec l'autorité budgétaire congolaise. Albert Zofac, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, annonce déjà une allocation de 7 milliards de dollars américains sur 5 ans avec un décaissement annuel de 2 milliards et 250 millions autres de dollars d'appui budgétaire dont le mois d'août est prévu pour les débuts de décaissement. Le FMI par Gabriel, son représentant résident à RDC, s'est intéressé aux questions liées à la formulation du projet des lois des finances 2023, la lettre d'orientation et les conférences budgétaires en vue. Il s'est déclaré très satisfait et projette des échanges équilibrés avec le gouvernement de la République. Le secteur des assurances l'un des leviers de croissance économique mais aussi des opportunités pour la RDC de développer un marché concurrentiel pouvant gérer un milliard de dollars l'an. L'autorité de régulation des marchés et de contrôle des assurances a pour se faire organiser une conférence sur la libéralisation du secteur des assurances. Cédric Kinenambo. Faire un état des lieux du secteur des assurances en République démocratique du Congo c'est évidemment l'objectif principal de cette conférence. Bertin Mawaka, directeur de cabinet du ministre des Finances représentant les ministres a salué le dynamisme observé de l'équipe de l'ARCA pour l'envol du secteur des assurances mais aussi ses aptitudes managériales. A l'instar des efforts fournis par le ministère des Finances dans la maximisation de recettes fiscales la même énergie sera consacrée dans l'accompagnement de l'ARCA pour améliorer le taux de pénétration des assurances dans notre pays. Au cours de sa brillante intervention le directeur général de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances Alain Caninda a rappelé les fondamentaux du secteur des assurances avant d'évoquer quelques innovations apportées par les codes des assurances promulguées en 2015. Au bout de trois ans d'activité nous avons aujourd'hui voulu faire ce rapport parce que nous avons une obligation le décret qui crée l'ARCA oblige l'ARCA à faire chaque année le rapport sur le marché. Qu'est-ce que ces sociétés-là ont fait comme chiffre d'affaires ? Qu'est-ce qu'elles ont fait comme indemnisation ? Quels sont les sinistres qu'on a eu au niveau de notre marché et qui ont rencontré de la part des assureurs une indemnisation dont un remboursement ? La libéralisation du secteur des assurances en RDC a réellement pris son envol et la réforme est résolument en marche. Le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de la recherche scientifique notamment en ce qui concerne le lancement du satellite d'observation terrestre de la RDC il en a été question entre le ministre de la recherche scientifique et l'innovation technologique José Mpandakabangou avec l'ambassadeur de l'INDS Reportage La RDC est lancée dans un vaste programme de la recherche scientifique à travers le projet d'implantation d'un satellite d'observation de la Terre de la RDC de développement d'un centre de radiothérapie avec le nucléaire du renforcement des capacités des chercheurs et autres Le ministre de la recherche scientifique et l'innovation technologique Maître José Mpandakabangou a pour ce faire sollicité l'expérience des partenaires extérieurs avec l'ambassadeur de l'Inde Ram Karam Verna Il était question de mener très haut la coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation L'Inde a aidé plus de 18 pays développés concernant le lancement de l'air satellite tel que l'Allemagne et l'Israël L'Inde est prête parce qu'elle dispose des équipements satellites très professionnels pour aider les pays amis pour envoyer l'air satellite dans l'espace Chaque année l'Inde a plus de 900 boucles disposées pour aider le membre du ministère qui travaille dans les différents ministères de la RDC donc il y a beaucoup de formations et ces formations couvrent beaucoup de domaines on a le domaine de la télédétection développement rural domaine spatial la technologie Juste après le patron de la recherche scientifique a eu une séance de travail tout d'abord avec le comité de gestion sortant du CGA sur les réformes du CGA en entreprise publique et sur l'harmonisation des avantages sociaux et cela avant l'exécution de l'ordonnance par le ministre il en était question également avec le comité de gestion entrant de l'INERA et les syndicalistes du CRECH toujours au ministère de la recherche scientifique 9 PICEP 4 4 dons du gouvernement ont été réceptionnés par le ministre Mpanda en présence des responsables de Congo Motors et du directeur des services généraux du secrétariat général Après le Haut-de-Suelle et la Tchopo la délégation parlementaire mixte Assemblée nationale SENA ministère de l'Intérieur et les experts de l'Institut géographique du Congo ils se sont tous déployés pour fixer les limites administratives entre les provinces de Litori et du Haut-de-Suelle et cela pour mettre un terme au conflit ayant causé plusieurs victimes de part et d'autre reportage suite au drame survenu au Bas-de-Suelle précisément à Bouta avec la mort d'un jeune homme de 13 ans lors du match qui opposait l'union sportive d'Issyro et le FC Durba les coordonnateurs de la fondation Jean Bakomito organisatrice de la dite rencontre explique le contexte dans lequel s'est produit cet événement malheureux On a lancé officiellement la compétition par le ministre provincial du sport qui avait été saisi aussi officiellement par l'organisateur qui est l'entente de football parce que la fondation n'est que les sponsors de la compétition et le ministre était bien présent pour lancer officiellement cette compétition que c'était aussi une façon n'est-ce pas de vendre l'image de la province et beaucoup plus aussi de son secteur à 10 minutes presque de la fin du match Il y a eu des incidents qui ont amené à un désordre indescriptible au sein du stade et donc ces incidents nous ont amené à un bilan très désastreux parce qu'on a enregistré le cas d'un mort et il y a à peu près 25 compatriotes qui étaient blessés Nous avons eu accompagner la famille du défunt dans le cas des obsèques qui devaient être organisés nous avons fait le nécessaire et en ce qui concerne les malades nous continuons à les prendre en charge Après la mise en garde de l'autorité provinciale la fondation Jean Bakomito promet de prendre des dispositions pour que par un incident on ne gâche pas les rencontres de réjouissance entre filles des fils du bas C'était plutôt le rapport sur les événements malheureux suite à des compétitions sportives Nous allons poursuivre ce journal avec la situation politique dans la province du Tanganyika et cela ça a été au centre d'une conférence de presse animée par Christian Kitungwa notable de cette province la conférence la dite conférence a eu lieu au centre culturel Bobuto D'entrée de jeu Christian Kitungwa a fait savoir à la presse quinoise que le climat politique qui prévaut dans la province de Tanganyika ne favorise pas le développement et la sécurité de cette entité administrative selon lui la destitution du bureau de l'assemblée provinciale et la non observance des instructions du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur viennent encore envenimer la situation politique et sécuritaire pour ce faire ils sollicitent l'implication personnelle du garant du bon fonctionnement des institutions de la république on est en train de bafouer l'état de droit que prône le chef de l'état papa Etienne Tisséke dit s'est battu des années et des années pour cette démocratie pour cet état de droit le Télégram du Vépermbourg encore mais aujourd'hui réplaignant cette tienne nous tirons la sonnette à l'arbre que le chef de l'état s'implique dans cette situation selon ces notables dit Tanganika cette situation est créée par les politiciens de Kinshasa qui cherchent à asseoir leur leadership ensuite s'en est suivi les jeux des questions réponses avec les journalistes ce journal est complètement terminé madame monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivi un journal réalisé par Pichomo Benga Patrick Bakuila l'équipe technique Emile Zola Alengalia ce journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Séduga est complètement terminé merci à vous tous de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales 13h30 au revoir